Bonjour à tous, un témoignage métier aujourd'hui dans le coup de main pour l'emploi et Dieu sait combien ils sont importants ces témoignages et celui d'aujourd'hui l'est au plus haut point car concernant un métier qui recrute énormément et un métier un petit peu nouveau, disons-le clairement, notamment dans sa volumétrie, le métier de technicien à SAV et pour témoigner de ce métier-là, nous accueillons Sébastien Louis. Sébastien Louis, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a mené, qu'est-ce que vous avez fait avant d'être technicien SAV au sein de l'enseigne Conforama ? Ce qui m'a emmené, c'est le contact client surtout, et surtout la réparation, le dépannage en lui-même. Alors, ce qu'il faut rappeler quand même que, ok, il y a un aspect technique à la réparation, il est primordial, mais cette réparation se fait parfois donc au domicile des clients. Tout à fait. Donc, je suis technicien SAV extérieur. Qu'est-ce que vous avez fait avant de faire ce métier-là ? J'ai fait un BEP électro-technique, dans le domaine d'électricité. Donc, aucun lien avec le dépannage. Et alors, justement, ce contact clientèle, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ? Tout à fait. Tout à fait. Alors, est-ce que ce n'est pas parfois un petit peu difficile ? Parce que j'imagine que les gens vous appellent en ce moment machine à laver en panne, ou je ne sais pas, une télé, je n'en sais rien. Est-ce que parfois, ça ne suppose pas quand même un petit peu d'un exercice équilibriste ? Non, tout est dans la relation client. Donc, si ça passe bien avec le client, il n'y a aucun souci que la réparation se fasse mal. Alors, on parle beaucoup de métiers qui ont du sens depuis pas mal de temps, notamment la crise sanitaire. Et puis alors, avec la sensibilité éco-responsable, est-ce que vous avez quand même la sensation, et avec Conforama, effectivement, que cette réparation, là où peut-être le réflexe était un petit peu trop ancré précédemment, de se débarrasser d'un objet et d'en acheter immédiatement un autre, est-ce que vous sentez cette dimension-là éco-responsable pour l'appeler comme ça ? On est engagé, Conforama est engagé, avec CaliRépare, déjà, dans un premier temps, parce qu'on est agréé. Et puis, jeter les appareils, ce n'est pas une solution en soi. Donc, on est là, chaque technicien en France, on est là pour réparer les appareils. Dans une journée, vous faites combien de réparations ? Cela dépend, ça peut être 5, 8, à peu près, en moyenne. Donc, avec cet avantage supplémentaire de voir des gens différents, de ne pas être toute une journée au même endroit, mais de papillonner et de rencontrer pas mal de monde, au final. Oui, et puis voir des appareils différents l'un de l'autre, que ce soit de la puissance, du froid ou du lavage. Eh bien, c'est un métier particulièrement passionnant, celui de technicien SAV, pas suffisamment connu, j'imagine. Et c'était tout l'objet de ce témoignage de Sébastien Louis, au sein des équipes du groupe Conforama. Sébastien Louis, je vous remercie beaucoup, et je vous souhaite donc une bonne continuation dans votre carrière, qui, j'imagine, va évoluer. Très bonne journée à vous. Merci bien. Merci, au revoir. Au revoir.